Bonjour, je m'appelle Pierre Gagnère, je suis cuisinier. J'essaye jour après jour de rencontrer une histoire qui soit autre chose que de la bouffe. J'avais cinq ans, j'avais une toque sur la tête. Il y a 14 ans, je suis rentré dans une cuisine. Mon père était cuisinier, un restaurant. Je ne dis pas restaurateur, j'ai cuisinier. J'ai compris que la cuisine serait pour moi un moyen de m'exprimer, un moyen de donner du sens à ma vie. C'est la relation aux gens qui travaillent avec moi, c'est bien sûr la relation aux clients. L'ambition que j'ai, c'est délivrer de l'émotion. Ce lien que j'ai très fort avec la peinture, avec tout ce qui est artistique parce que, effectivement, ce métier, je le fais de façon émotionnelle. J'ai démarré un peu par hasard une collection de photos avec un thème autour de la table. Il y a beaucoup de photos exposées dans ce restaurant. Et puis j'ai mis sur quelques toiles. Je ne les achète pas tant comme collectionneur. J'ai envie de les partager, quoi. Au restaurant, on a un Aletschinsky, on a un Tapiesse, un Rochenberg. Et ton blu, évidemment, que je passerai un peu au sommet de la pile, c'est mon univers. C'est une introspection psychanalytique. C'est une griffure. On comporte ça à la pâture d'enfants. C'est une expression instinctive, viscérale, mentale, qui parle au fond de l'homme, quoi. Je suis conscient que l'on fait quelque chose de superficiel, comme tout ce qui est artistique, mais quand même essentiel à la vie. La belle rencontre, elle est récente. Nous avons redécoré le restaurant à la rue Balzac, les trois étoiles. Adèle Abdelzemel, qui nous a produit un temps d'eau au plafond, d'extraordinaire. C'est un monde animal qui nous regarde. La façon dont j'en travaille, c'est comme il y a 50 ans. C'est, vous voyez, des gestes, quelques objets, mais la cuisine, elle n'est pas, vous voyez, il n'y a pas d'ordinateur. Vous voyez, ils ont des couteaux, voilà. Vous voyez, il y a des couteaux. Des couteaux et des mains. Vous voyez, des mains, des mains qui trient, vous voyez. C'est un travail humain. Et c'est pour ça que la cuisine, elle plaît tant aux gens. Et c'est pour ça qu'elle est si, aujourd'hui, elle est à la mode d'ailleurs presque trop, parce que c'est un métier encore qui ne peut pas être fait par des machines, quoi. Dans tous les cas, pas de nôtre. On m'a raconté une anecdote. J'ai un de mes anciens qui est au Saint-Unis. Et alors, il a fait une expérience avec cette intelligence artificielle qui... Voilà, tchède, voilà. Et alors, on faisait, à l'époque, il était avec nous, on avait des poulardes qui étaient élevées à l'agyptienne. Donc ces poulardes, elles étaient élevées par quelqu'un qui était en Bretagne. Alors, elles mangeaient du miel, elles mangeaient du miel, des figues, des dattes. Et il avait la recette. Il fout la recette dans l'ordinateur et tout. Et la recette, elle finissait, vous voyez, de cuire dans le tourbeau de Rome 16-2. Donc, vous voyez, on est... Donc, c'est-à-dire qu'on a encore un peu de marge avant de se faire bouffer la gueule par ces trucs-là. Il y a bien sûr de ce qui se délivre au quotidien, d'autre côté. Mais la vraie histoire, finalement, elle se déroule dans le back-office, quoi. Parce que si c'est le bordel, là, il y a... Devant, ils le sentent. Donc, tout se joue dans les relations humaines, dans la bonne cohérence de l'équipe, quoi. Voilà. Voilà. C'est bon. J'ai beaucoup parlé. Merci. 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 Merci.